Hello and okay, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette gourmande et savoureuse. Ce sont des choux façon Paris-Brest avec du croquant, du croustillant, du moelleux et tout ce qu'on aime. Et avant de passer à la recette, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve à la fin. Je fais un craquelin et il nous faut. Je commence par mettre le beurre dans un saladier et je le ramollis avec la fourchette. Je rajoute la cassonade ou la vergeoise. Je mélange de nouveau. Lorsque c'est bien mélangé, je rajoute la farine. Je mélange de nouveau à la fourchette. Et je mélange avec les doigts pour obtenir une texture plus homogène. Voilà ce que j'obtiens. Entre deux feuilles de papier sulfurisé, je vais abaisser mon craquelin. Le craquelin doit être d'environ 2 à 3 mm. Et je vais le réserver au congélateur. Pour la pâte à choux, il nous faut. Je mets à chauffer le lait, le sel et le beurre. A la première petite ébullition, je sors la casserole du feu et je rajoute la farine. Je mélange vigoureusement avec la spatule. Et je remets sur le feu pour dessécher la pâte. La panade est prête lorsqu'elle accroche légèrement à la casserole et qu'elle forme une boule. Je mets la panade dans le bol de mon robot et je la dessèche à petite vitesse. Je fouette mes oeufs pour pouvoir les incorporer plus facilement à la panade. Je rajoute les oeufs petit à petit et lorsque c'est bien incorporé, je continue à en ajouter. La pâte à choux est prête lorsque l'on voit apparaître une vague. Il faut que ce soit brillant et cassant. On va pocher les choux, donc on appuie avec la poche à douille et on coupe le bout. On appuie et on coupe. Je détaille avec un importe-pièce le craquelin que j'avais réservé. Le craquelin est là pour donner du croustillant à notre chou. Il permet aussi aux choux de se développer régulièrement. Je dispose le craquelin sur les choux. Et je fais cuire les choux 25 à 30 minutes à 180 degrés avec une chaleur statique. Et pour la crème mousseline au praliné, il nous faut... Je mets le praliné dans le panneur pommade pour faire la crème mousseline. Et je vous mets dans le petit i comment faire une crème mousseline. Et pour le montage de nos petits choux, il nous faut... Dans le i, je vous mets la recette du praliné. Je coupe l'eau du chou. Je mets de la crème mousseline généreusement. Je mets du pur praliné au milieu. Je referme en mettant le chapeau et quelques noisettes concassées autour. Ils sont pas chauds ces petits choux ? En tout cas, ils sont bien gourmands, bien généreux et croquants. Et voilà, les choux façon Paris-Bas, ils sont maintenant terminés. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez vous-même le réaliser à la maison. N'oubliez pas de laisser plein de poules bleus, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que je vous fasse comme prochain gâteau. et à bientôt. Salut !